Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction de l'exercice 2 du sujet de spécialité maths centre étranger 6 juin 2024, donc sujet 2. Donc vous avez au départ une fonction qui est définie sur moins l'infini 1 du type f du x égale exponentielle x moins 1, c'est bien entièrement défini sur cet intervalle. On vous demande au départ de déterminer la limite de f en x égale 1. Donc la limite de cette fonction s'obtient en faisant un petit changement, comme là quand on se remplace x par 1 ça fait 0 et qu'on ne peut pas forcément diviser par 0, on va écrire que grand x égale x moins 1, ça veut dire que grand x va tendre vers 0, pas valeur négative puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1, et automatiquement le petit x qui est égal à grand x plus 1, lui va tendre vers 1. Donc la limite de ça quand grand x tend vers 0, c'est que le numérateur tend vers exponentielle 1, le dénominateur vers 0, moins. Donc par caution, ça va tendre vers moins l'infini. Graphiquement, on se rend bien compte que quand j'ai fait la courbe sur la calculatrice, quand je me déplace vers 1 sur les x, l'image tend vers moins l'infini. Donc je pense qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale 1. Ensuite, on vous demandait de trouver la limite en moins l'infini, donc déjà par conjecture, la limite en moins l'infini va vers 0, est égale à 0. Et ça, on le demande comment ? La limite de ux en moins l'infini, c'est 0. Au dénominateur, ça tend vers moins l'infini, donc automatiquement, par caution, ça tendra vers 0. On vous demande ensuite de vérifier que la variation va être obtenue à partir de cette dérivée. Donc pour dériver f, j'ai une forme de u sur v, ça va donc me donner comme forme de dérivée u prime v moins v prime u sur v carré. La dérivée de ux, c'est ux, donc il va rester u prime v. Et la dérivée de x moins 1, c'est 1. Il suffit ensuite soit de développer, soit de mettre directement ux en facteur. Vous avez ux facteur de x moins 1 moins 1, donc x moins 2. On arrive bien sur cette dérivée-là. Or, pour trouver le signe de cette dérivée, il ne faut pas oublier que l'exponentiel est toujours positif. Le carré est toujours strictement positif ici, puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Et en plus, on va donc trouver à partir du signe de x moins 2, le signe de f prime de x. Comme on est sur l'intervalle moins l'infini 1, le signe de x moins 2 est toujours négatif pour les valeurs plus petites que 1. La valeur charnière, c'est 2. Donc c'est une fonction qui va être croissante, donc elle va passer du moins au plus à partir du 2. Mais sur cet intervalle-là, le signe de f prime est négatif. La fonction est donc strictement décroissante. On remet les limites qu'on avait trouvées, donc 0 ici moins l'infini ici. On a notre tableau de variation. Ensuite, on admet que la dérivée seconde est donnée par C. On vous demande d'étudier la convexité. Pour étudier la convexité, il faut trouver le signe de la dérivée seconde. Or, on n'oublie pas qu'on est sur moins l'infini 1, ça veut dire que x moins 1 est négatif, donc au cube, x moins 1 au cube est négatif. L'exponentielle, elle, est toujours positive. Il suffit donc de trouver le signe du x carré moins 4x plus 5. Or, pour trouver le signe de cette expression, on va essayer de calculer le delta pour voir s'il y a des racines. Delta égale b carré moins 4ac, b carré moins 4 carré 16, moins 4ac moins 20. On a donc un delta négatif, pas de racine réelle, donc le signe de cette expression est toujours le signe de A, ici, positif. Donc, vous avez une expression de f seconde où là, c'est positif, positif, négatif. f est donc négatif sur l'intervalle, donc la fonction f est concave. On aurait pu se rendre compte graphiquement ici, cette fonction est ici. On voit bien que toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe si on devait le conjecturer. Donc, déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C, on sait que pour justement avoir l'équation de cette tangente, il faut au départ avoir la dérivée f' du x égale et la remplacer en x égale 0, on tombe sur moins 2, puis on a l'image de 0, on tombe sur moins 1, puis on n'a plus qu'à écrire la formule de l'équation d'une tangente réduite, y égale f' des zéros au facteur de x moins 0 plus f0 moins 2x moins 1 égale y. J'ai tracé la tangente ici, on voit bien qu'elle est complètement cohérente avec son statut de tangente. En déduire une inégalité. Alors, si la fonction f est concave, graphiquement, ça veut dire que la courbe est toujours en dessous de toutes ces tangentes. En particulier, la courbe est en dessous de la tangente ici, en x égale 0. Ça veut dire que les images f du x sont toujours plus petites que moins 2x moins 1. Ça veut dire que l'écriture fractionnaire ici est plus petite ou égale à moins 2x moins 1. On va multiplier par x moins 1 de chaque côté en faisant attention que x moins 1 est négatif. Quand on multiplie, ça change le sens de l'inégalité, ça devient donc positif. Et un autre donc bien, l'inégalité demandée. Puis après, question assez classique, prouver qu'il existe une solution unique de l'équation f du x égale moins 2 sur l'intervalle moins l'infini 1. Bon, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Cette fonction, elle est sur moins l'infini 1 strictement décroissante. Elle est continue quart dérivable. Moins 2 appartient à l'intervalle image moins l'infini 0. Ça veut dire qu'il existe une unique solution ici qui vérifie f du x égale moins 2. On peut la trouver en utilisant la calculatrice. Vous voyez que la solution, elle est égale à peu près à 0,31,49. Donc, si on vous demande une solution à 10 moins 2, ça fera à peu près 0,31 ou 32 si on le fait par excès. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !